C'est bon ? La musique nourrit-elle son auteur ? Je pense que ça dépend de qui est son auteur. Tu faisais quoi après l'école ? Après l'école, je jouais avec mes chines, ou dans le quartier. Tu regardais quoi comme chines ? Je regardais, je pense, beaucoup de films de science-fiction, un peu comme les Narnia, Harry Potter, et des trucs comme ça avec des univers fantastiques. Tu voulais faire quoi comme profession ? Je voulais être chanteuse. Tu écoutais quoi comme musique ? J'écoutais de tout, autant en passant par la country, le folk, le rock, le rap, la musique française, afro, les classiques, vraiment j'ai tout écouté. Et qu'est-ce que tu écoutes maintenant comme musique ? Actuellement, beaucoup de musique lyrique, donc surtout focalisée sur les paroles, peu importe la langue ou le domaine musical, mais actuellement, c'est surtout de la musique calme, des acoustiques. Tu étais quel genre d'élève ? J'étais quel genre d'élève ? Le genre d'élève qui énervait les professeurs. Je pense que sur mon bulletin de bac, ça m'a vraiment bien représenté. J'ai eu en anglais, en espagnol et en sport, et en maths physique, histoire, géographie, j'ai cumulé les 4, les 6, les 8, les 10. Autant, je fais tout très bien, mais je ne me fais pas du tout. Comment tu as commencé en Amérique ? À l'âge de 7 ans, quand ma mère m'a inscrite à l'école de piano à l'époque, après j'ai fait 7 ans de piano, et en même temps, en parallèle, je savais déjà que je rêvais de chanter en grandissant, et ça s'est fait progressivement, ça a ajouté au piano, et je me suis même plus focalisée sur le chant plutôt que le piano en grandissant. Est-ce que tu sais ce jeu dans l'instrument ? Je joue du piano et de la guitare, mais j'ai aussi une batterie et une basse, donc j'espère pouvoir me servir très prochainement, c'est juste pour le moment. Comment c'est le nouer le contact avec Etan ? Le contact avec Etan, c'est lié au travers des réseaux sociaux, et après, je pense qu'il y a vraiment un rapport avec grand frère, petite soeur qui s'est installé, et je pense qu'il a aussi un peu cet enfant protecteur envers moi, et donc du coup, c'était un peu naturel de travailler ensemble, et de continuer à collaborer, et de rester en bons termes jusqu'à aujourd'hui. Comment tu vois ta carrière musicale ? Pour le moment, je suis très reconnaissante de comment ça se passe. Je pense que même je pourrais dire, même si je n'ai pas encore pété tous les scores, qu'une part de moi a déjà réalisé ses rêves de petite fille, et qu'avec la foi, la reconnaissance, et puis en continuant de faire les choses bien, je pense que ça devrait encore aller juste en grandissant. Des projets de collaboration ? Oui, plusieurs. C'est quoi 2023 pour toi ? 2023, c'était une année de leçons, beaucoup de douleurs au début, mais après finalement, la concrétisation, je pense, de tout le travail que j'ai fait en amont, et du coup, c'était quand même une bonne année. Les tournements de ta carrière ? Les tournements de ma carrière. Futurs ? Les futurs tournements de ma carrière. Je ne sais pas, on verra bien. Mes forces ? Mes forces. Je pense que je suis créative, empathique, j'aime apprendre, et voilà, j'aime bien les gens, ils sont cool, ça dépend qui nous. Tes faiblesses ? Mes faiblesses, je suis un peu impatiente et émotive, mais après, la partie émotive, je pense que c'est perçu comme une faiblesse dépendamment de la personne qui est face à moi. Un plat préféré ? Elle est mon loup. Un musicien préféré ? Je pense aussi, je dis pas Béla, Bélo, c'est grave. Un pays de rêve ? Un pays de rêve, ouais. Une île, je ne sais juste pas laquelle. Quelque part où c'est la paix, c'est le cas, il y a des cocotiers, des plantes, c'est pas n'y partout, la mer. Je sors pas une a cappella. A cappella. Je vais vous faire mon bébé. Allez-y. C'est le cas, c'est le cas. C'est le cas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.